Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kylie, c'est bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les médias, surtout s'il se passe un petit peu les médias, c'est vrai qu'on se pose pas mal de questions, moi-même en tant que médias, mais surtout en tant que citoyen, je me pose la question, mais est-ce que les médias sont vraiment des médias libres, indépendants ? Donc on va regarder un petit peu tout ça ensemble, parce que je me suis un petit peu penché sur la question, vu tout ce que je vois sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Avant toute chose, vous pouvez tout simplement commenter la vidéo, vous abonner, partager, liker, et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications pour être alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront à venir. Bon allez, on commence, on va commencer maintenant. Alors comme je vous l'ai dit, on va regarder un petit peu tout ce qui se passe au niveau des médias, savoir si véritablement les médias sont des médias un petit peu libres, indépendants ou pas. Donc moi, en tant que simple citoyen, je me pose très souvent la question. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été voir tout simplement, j'ai été renseigné, et j'ai été voir un petit peu sur Internet, et j'ai quand même, en entreprenant justement ces recherches, et j'ai été surpris de certaines choses que j'ai pu me rendre compte. Donc déjà, comme vous voyez sur cette image, on a 37 grands groupes qui possèdent la quasi-totalité, on sait 37 grands groupes ou familles qui possèdent la quasi-totalité des médias. Donc déjà, là, ça posait déjà la question de l'intégrité, ça posait déjà la question, ok, donc on voit par exemple que BFM, Européen, RTL, CNews, enfin voilà, tout ça sont reliés à 37 familles ou grands groupes, donc beaucoup sont des banques et beaucoup sont également quelques cas 40. Donc déjà, on se pose la question de l'intégrité et de la véracité des journalistes par rapport aux liens, donc vraiment de la présentation, de ce qu'ils peuvent rapporter. Donc on est déjà en ce que ça, c'est la première question. Par exemple, on peut regarder que BFM, BFM appartient à Patrick Grahi, donc Patrick Grahi qui appartient à SFR, qui appartient également Altice. Donc déjà, parce que j'ai une part de chose par rapport justement à BFM, soit disons que BFM est la première chaîne d'infos, ça, bon, voilà, c'est stylé, mais en même temps que sur la rétriculture, on voit que BFM, beaucoup de citoyens disent que BFM est la première chaîne de propagande. Mais tant qu'on voit que BFM appartient à Patrick Grahi, on peut raisonnablement se poser la question. Est-ce vraiment une chaîne de propagande ? En sachant que l'ancien conseiller de Patrick Grahi est l'actuel et nouveau conseiller de lui, d'Emmanuel Macron. Donc voilà, donc là, force est de constater qu'en effet, ils ne peuvent pas, on va dire, véritablement torpiller le gouvernement, puisqu'il n'y a pas une relation entre BFM, Patrick Grahi, le gouvernement. Donc déjà, on se pose la question de leur liberté d'expression, leur liberté journalistique. Moi-même, en tant que souci pour rien, des fois, quand j'aurai l'air des fois BFM, je me dis, mais what the fuck ? Ils se racontent, on voit bien qu'ils sont pro-Macron, de toute façon. Ils sont vraiment dirigés pour, on ne va pas dire pro-Macron, non, c'est faux, en plus. Je veux dire, voilà, ils ne disent pas de plus. Voilà, ils cachent certaines choses, et ils essayent de ne pas faire passer, on va dire, Macron ou alors le gouvernement, de manière un petit peu, voilà, de nous mettre un petit peu la basine, quoi. Hein, tout simplement pour essayer de ne pas trop torpiller dessus. Ce n'est pas qu'ils ne disent pas des choses, ils ne relatent pas des choses, mais ils le relatent à leur manière, à leur vision. Voilà, c'est les amis des amis, voilà, c'est tout un réseau qui fait qu'inévitablement, de toute façon, il ne peut pas y avoir de liberté. Donc, on va regarder par un tirage, qu'est-ce qu'il en ressort, est-ce que véritablement, est-ce que véritablement, les journaux, les journalistes, sont-ils vraiment libres de dire tout ce qu'ils vont dire, de relater vraiment la véracité des dires. On va regarder ça donc par un tirage, ou pas. Donc, on va regarder ensemble, est-ce que les médias en général français sont-ils indépendants et libres ? On va faire le tirage, on va voir la toupe. Bon, déjà, on a une carte bleue qui ressort, qui est l'une des meilleures cartes du Bélin, d'ailleurs, vous pouvez aller voir un petit peu l'interprétation des cartes sur les autres vidéos que j'ai faites. Et on a la carte du présent qui sera là. Donc, on voit que par rapport à la question déjà, est-ce que ce sont des médias qui sont totalement libres et indépendants, là, la réponse n'est pas oui ou non. Là, on voit plutôt que la réponse, c'est que pour moi, les médias en tant que tel ont quand même des donations, c'est-à-dire, c'est comme si quelque part, si les médias étaient protégés par des organismes financiers, banques ou des grands groupes, puisqu'il y a quand même de l'argent qui ressort, il y a la carte des présents, donc, quelque part, les médias sont protégés et ont des donations ou sont financés par, en tout cas, des grands groupes. Ça, c'est ce qui ressort au niveau de la coupe. On va aller plus loin au niveau de l'interprétation des cartes, très simplement. Donc, on va faire, tout simplement, un tirage en croix. Donc, à l'interprétation, est-ce que les médias sont totalement libres ? Là, quelque chose ressort, on ne va pas dire un oui et un non. Moi, je dirais que c'est un petit peu mitigé. Pourquoi ? On a déjà l'infortune qui ressort ici. Donc, quelque part, on voit, et en plus, on voit une dame qui tend la main. Donc, non, pour moi, ça veut dire que c'est la situation actuelle des médias. Les médias ont besoin d'un coup de pouce. Ils ont besoin d'aide. C'est des médias, donc, ils sont, on va dire, avec la carte de Saturne, dans un contexte, en fait, à vrai dire, où ils ne peuvent pas véritablement se libérer. On a plusieurs personnes qui sont là, puisqu'on a l'autre qui est pour parler. Donc, on voit que, de toute façon, il y a plusieurs personnes, également, qui sont autour des médias, donc, en discussion avec la carte de procès, qui est une carte un petit peu, on va dire, de Mars, comme il est pour parler, qui démontre également qu'ils ne sont pas seuls, en fait, à décider. Ce ne sont pas les seuls décideurs. Les médias ne sont pas les seuls décideurs, par rapport à cette carte. On voit qu'il y a plusieurs décideurs, puisqu'il y a le relouement de plusieurs personnes. Et, il y a très souvent, justement, des incompréhensions, etc., de problèmes de conflits. De plus, le bonheur avec le bonheur, on voit que, de toute façon, il y a, en effet, des situations, des actualités, qui ne sont pas totalement traitées comme ils devraient être traitées. En plus, il y a l'option de bonheur, on voit bien. Et, en même temps, on voit que le trafic, et là, c'est un peu poussier les banques, etc., donc, les banques, les organismes, voilà, en plus, il y a un peu, également, le cas du commerce. Donc, à la réponse, est-ce que les médias sont vraiment libres et indépendants ? La réponse, elle est un petit peu mitigée, mais, vu le tirage, je vous dirais que non. Malheureusement, puisqu'on voit qu'il y a plusieurs personnes qui sont là autour et qui posent des problèmes par rapport à cette liberté et cette individualité. Et, en plus, on a, quand on retire, donc, pour une dernière fois, les cartes, on a le despotisme qui ressort. Donc, voilà, on voit que, de toute façon, ils sont bel et bien, ouais, les mains sont totalement liées, de toute façon, par rapport à d'autres personnes. Donc, est-ce que les médias sont totalement libres ? A cette réponse, moi, je vous dirais par le tirage, non. En plus, on a la découverte, encore une fois, là, en haut, à côté, justement, des portes parlées et d'un quart procès. On a la carte découverte qui est la carte des médias et on a la carte, évidemment, de la découverte. Ça va bien avec le journalisme, on découvre des choses, etc. Et on voit que ils ne sont pas totalement libres de dire ce qu'ils veulent, malheureusement. ça ne veut pas dire que les journalistes sont, comment je dirais, ça ne veut pas dire que les journalistes en tant que thème n'aimeraient pas dire ce qui se passe réellement, mais ils sont, malheureusement, ils ont des mains liées et en même temps, il y a deux personnes qui sont conflictuelles qui les empêchent un petit peu de dire ce qu'ils voudraient peut-être dire véritablement. Pour moi, ce n'est pas absolument un problème des journalistes en tant que thème, mais c'est bien un problème de liberté par rapport à des grands groupes qui sont inclus dans les médias. Voilà ce qui en ressort. Voilà. Donc, à la réponse, pour moi, c'est clair, non, ils ne sont pas totalement libres et indépendants. Je ne vous dis pas qu'ils sont totalement pieds et mains liées. Non. Ils ont les mains totalement liées. Non. Mais en tout cas, on voit qu'ils sont quand même enchaînés. Ils ne peuvent pas dire tout ce qu'ils voudraient dire en tout cas, au niveau de journalistes. Je me suis intéressé aussi, après, je me suis dit, bon, alors, ok, maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans les autres pays. Je me suis intéressé un petit peu à ça et j'ai vu par reporter, en checkant sur Internet tout ça, donc reporter sans frontières, comme toi, ils avaient rabaissé en fait la note de la France au niveau de la liberté d'expression et de la liberté des médias. J'ai regardé ça et vous pouvez voir avec consacré sur la carte sur les 189 pays, on se retrouve le 33ème pays. C'est un petit peu étonnant et c'est surtout triste de constater que pour un pays, soit disant, des points de l'homme et des libertés d'expression, on se retrouve le 33ème. Je ne sais pas, moi, honnêtement, ça me choque. Je ne sais pas si vous, ça vous choque, mais se retrouver 33ème sur 139 pays alors qu'on se dit être les droits de l'homme et qu'en plus je serre on est champion du monde de donneurs de leçons, il faudrait peut-être se poser véritablement la question. Comment c'est-à-dire que reporter sans frontières nous ont relié à la 33ème classe ? On voit bien que les pays du Nord sont véritablement très bien classés. Donc vraiment, il y a vraiment une vraie question à se poser sur la liberté journaliste, la liberté d'expression et sur les lois de l'homme, tout simplement. Et donc, je me suis intéressé également par ça même en disant qu'il y a bien quand même un média qui est censé, on va dire, indépendant, libre, qui va pouvoir nous rapporter des vrais faits. J'ai regardé naturellement le fameux Mediapart. Mediapart, comme on connaît, c'est celui qui a parti plein de scandales ont éclaté, comme l'affaire Cavisac, par exemple. Mais en regardant de plus près ce média, il constatait que des actionnaires de Mediapart sont également des rédacteurs de Mediapart. Donc, ils appartiennent à la rédaction. Donc, encore une fois, ça pose la question véritablement de la liberté. Si des actionnaires sont eux-mêmes déjà dans la rédaction, est-ce que Mediapart est également indépendant, un média libre ? Je vous laisse penser par rapport à cette question et réfléchir. Et d'ailleurs, si on va regarder, en voyant, je vais faire un petit tirage pour savoir d'ailleurs pourquoi pas si Mediapart va révéler des affaires, des scandales sur l'année 2019. On va regarder ça tout de suite. On va faire du tirage pour Mediapart pour savoir un petit peu s'il en est, s'il vont, oui ou non, peut-être, cette année, sur 2019, voire tout début 2020, sortir une affaire concernant un scandale, politique, ou autre, concernant une personne. On va regarder, on va poser la question, Mediapart, vont-ils sortir une affaire sur 2019, 2020 concernant un scandale ou un homme politique, ou autre. On va voir la coupe. On voit, il y a encore la carte de l'argent tout à l'heure sur les médias. Il y a encore cette carte de l'argent qui ressort. Donc, on voit que, voilà, il y a des actionnaires, parce qu'il y a encore de l'argent, donc ça prouve que quelque part, la situation actuelle, il manque bien qu'il y a quand même du monde qui finance un petit peu ce journal. Et on a la carte du Troitre, donc Saturne, qui monte un grillage avec une porte. Alors là, ça voudrait dire plusieurs choses. On va voir au niveau du tirage, mais déjà, ce qui peut les gens ressortir, c'est qu'il n'y a pas d'affaire qui va ressortir tout de suite, tout de suite. D'accord. Ah, pareil, on va faire un tirage encore. On va dire qu'il y a une affaire qui va ressortir. On part. Oui, il y a une affaire qui va ressortir. Inévitablement, puisqu'on a la carte comme perte, on voit qu'il y a quelque part l'habit de confiance. C'est une carte d'habit de confiance. Donc, il y a l'habit de confiance qui ressort par rapport à là. Donc, pour moi, c'est une affaire qui a un rapport avec de l'argent. C'est une affaire qui a un rapport d'habit de confiance par rapport à... On va essayer de voir à peu près après qui ça pourrait être. En tout cas, il y a une affaire d'habit de confiance, d'habit de biens sociaux qui ressort et que Mediapart va ressortir. D'accord. On a la carte de la découverte également, qui est ici. Donc, ça ne va pas être très facile à s'y sort. Peut-être qu'ils sont déjà sur un coup. Oui, mais ça va sortir mais brutalement puisqu'on a la carte de l'accident. On voit qu'une fois qu'ils seront sûrs, ça va sortir mais de manière assez brutale. D'accord. Ça va vraiment faire quelque chose avec beaucoup de bruit et pour moi, Mediapart, on va le pouvoir ressortir avec le bonheur. C'est-à-dire que quelque part, ça va vraiment faire donner, on va dire, une force à ce genre-là. Encore une fois. Et il y a une notion également de commercial, de banque qui ressort également par rapport à cette affaire. En tout cas, pour moi, c'est un tout bol qu'ils vont avoir peut-être une dénonciation ou quelque chose comme ça. D'accord. Puisque on a la grâce sur la but de confiance et la but de fibrilesse. Voilà. Et pour moi, c'est quelque chose qui a également un lien avec pour moi le gouvernement. D'accord. Puisque on a l'intérieur du descotisme qui est là. Donc pour moi, c'est quelque chose qui peut être lié au gouvernement ou par rapport à quelqu'un qui est dans le gouvernement en tout cas. Qui concerne le gouvernement en tout cas. Et c'est vrai que ça va énormément faire parler énormément. Ça va être quelque chose d'assez important en plus. Puisque on a sur l'accident, on a la ruine. Donc on voit que c'est une affaire qui va prendre quand même de l'ampleur et qui va être assez important. Cette affaire-là va quand même faire pas mal de bruit. On a un bonheur avec le mal-être. Donc quelque part on a un mal-dit. On voit que c'est une chose qui va être quand même qui va un petit peu parce que là la carte du profit peut être aussi la carte des institutions qui va ébranler pour moi les institutions en tout cas. D'accord ? Donc le gouvernement très certainement. Il y a la carte de la méchanceté qui ressort la passion. C'est un torsé en un homme en tout cas puisqu'on a la carte de l'homme qui ressort. Et on voit que c'est une affaire vraiment même peut-être même quelqu'un qui va mettre un coup de couteau par rapport à cet homme qui va être justement et qui va... Honnêtement la personne qui va être dans cette affaire va s'écrouler de toute façon. C'est la chute inévitable. Et on voit que pour moi il peut y avoir des trahisons autour de cet homme. Cet homme-là va être trahi on va lui mettre tout le temps dans le dos et c'est quelque chose qui peut se mettre en place pour moi quand même sur cette année 2019. Vu la rapidité avec l'accident c'est toujours ce brutal qui arrive pour moi ça peut être sur l'année 2019 en tout cas. Et ça concerne l'abus de l'air sociaux l'abus de fait de l'aise etc. Il y a des choses dont ça peut être lié à peu d'argent parce qu'il y a en même temps une histoire d'institution. En tout cas la personne qui va être acabée qui va être visée c'est quelqu'un qui a une bonne importance qui a une bonne posture au sein du gouvernement donc pourquoi pas pour moi ça pourrait être Emmanuel Macron ça pourrait être tout à fait Emmanuel Macron et en effet qui est autour d'ennemis et en même temps il y a une fin avec la mode pour ressort donc moi c'est une affaire qui peut concerner Emmanuel Macron et Brigitte puis il y a la famille qui ressort justement avant même que je vous dise Brigitte on a justement l'homme entouré d'ennemis donc on voit que c'est quelqu'un qui va se faire piéger quelqu'un qui va se faire avoir par d'autres personnes qui sont dans son entourage et on a Brigitte pour moi avec la famille la femme avec la famille comme je disais pour moi c'est lié en tout cas à Macron c'est lié à Macron ça c'est certain voilà mais bon ça voilà donc oui pour moi Mediapart va en effet sortir une petite affaire là sur 2019 tout début 2020 et ça concernerait donc les institutions le gouvernement et pour moi principalement Emmanuel Macron on va découvrir certaines choses par rapport à lui pour ça donc un abus de faiblesse un abus de confiance et qui peut être lié en fait à quelque chose à des finances puisqu'on a des institutions avec les banques là qui ressortent voilà voilà j'espère que cette vidéo vous a plu c'est une vidéo un petit peu spéciale sur les médias et où sont l'entend par rapport aux réseaux sociaux je vous dis à très très vite et surtout n'oubliez pas aimez-vous et aimez les autres c'est le principal bisous à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501